Les équipes de Téléval d'Isère étaient aujourd'hui sur les coulisses de Val d'Isère avec le personnel de l'ASTVI. Alors au programme, nous avons visité les dessous, les coulisses, nous avons appris comment nous créons la neige de culture et nous avons visité la machinerie de l'Olympique, le téléphérique de Bellevarde. Les gens prennent une remontée mécanique et ne savent pas forcément comment ça marche. Et les gens qui sont un peu curieux, on les invite le soir, des soirées, à leur faire visiter les installations. C'est très intéressant parce que comme d'ici on est dans la neige, à la montagne ou dans une ville, on peut avoir une station d'épuration, une station de pompage ou autre, n'importe quel système technique. On n'imagine pas à la maison, on a l'eau du robinet qui coule, on a de la neige, on skie, on est touriste, tout fonctionne mais on ne voit pas ce qui se passe derrière. On reste quand même très large, on leur explique ce qu'est une remontée mécanique en général, les différents types de remontées, ce que c'est qu'un câble tracteur, un câble porteur, qui a un système de contrepoids, les gares aval, les gares en la ligne, les gares amonts, on va faire un tour dans la machinerie, on leur fait voir les freins. Oui, oui, j'ai été très surpris, je connais bien au niveau utilisateur et la question de la neige, de culture et la question des remontées, mais je n'imaginais absolument pas que c'était aussi technique et aussi compliqué. Et les explications qu'on a eues étaient très pertinentes et permettent de plus apprécier ce dont on profite tous les jours. On est très agréable surpris, bien que je sois dans le technique, donc de par les dimensions à la fois mécaniques, donc d'une part dans un premier temps pour la fabrication de la neige, donc le principe avec tous les canaux à neige mobiles ou fixes, j'en avais aucune notion, c'est de part en skiant que je me suis aperçu de ceci, des amis qui m'en avaient parlé, un ami qui m'en avait parlé, et je me suis dit, il faut voir ces installations. Donc l'exposé était très clair, très riche en enseignements techniques, à la fois général pour les personnes qui n'ont pas forcément les compétences techniques, mais aussi on a pu poser des questions techniques et on a eu des réponses très très enrichissantes. Et moi-même je suis enseignant, donc j'espère que j'en ferai profiter mes élèves. Si les gens ont connaissance de la difficulté des problèmes qui sont posés et des solutions qui sont apportées par Val d'Isère, STVI, etc., c'est très positif et ça permet de mieux apprécier la qualité du ski dont on profite ici à Val d'Isère.